Hors champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors champ ce soir pour fêter l'obtention du prix Nobel à Svetlana Alekseevitch, rediffusion d'une émission diffusée le 25 mars 2014. Hors champ, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir en compagnie de Svetlana Alekseevitch. Cette émission a été enregistrée lors du passage à Paris de Svetlana Alekseevitch au moment de la sortie de son livre « La fin de l'homme rouge », c'est-à-dire avant les événements d'Ukraine et de Crimée. Svetlana Alekseevitch Cela fait très longtemps que grâce à vous nous connaissons la chair, l'esprit, le cœur, l'âme du peuple russe grâce à tous vos livres dont le dernier a été récompensé par le prix Médicis et c'est « La fin de l'homme rouge ». Mais au départ, j'aimerais savoir comment s'est passé votre enfance. C'était à la campagne, je crois. Oui, c'est une de mes mémois de vie, c'est que je n'est pas fait de la campagne. C'est-à-dire que je n'est pas fait de la campagne, mais je n'est pas fait de la campagne. Oui, c'est une de mes richesses dans la vie que d'être née ou plutôt d'avoir vécu à la campagne, juste moins d'adolescence. Ensuite, je suis partie faire mes études dans une ville. J'ai vécu dans un village ukrainien chez ma grand-mère que j'aimais beaucoup, avec laquelle j'avais un lien très intime. Ensuite, dans un village biélorusque où habitaient notre famille. Ça veut dire la nature, les gens de la nature, les animaux, les bois, une rivière. De façon générale, tout ce qui constitue pour un être humain un capital très important pour tout le reste de sa vie. Surtout que j'ai grandi dans la campagne de l'après-guerre, où il y avait beaucoup de malheur, beaucoup de souffrance, où l'on parlait beaucoup de la mort. Pour moi, ça a été à la fois un traumatisme et un profond savoir sur la vie. Est-ce que la culture orale a été importante pour Svetlana ? Est-ce que ça a été important dans votre compréhension du monde ? Oui, bien sûr. Les conversations tristes que chantaient les paysannes, ces conversations, les gens de fête, c'était pas très gai. Après la guerre, tout était très triste. Je répète, ça a été pour moi un traumatisme. Et en même temps, ça a développé en moi un immense respect pour la vie. Et aussi, le fait de savoir que la vie, ce n'est pas quelque chose de simple. Tout est très compliqué dans cette vie, il faut beaucoup de force pour rester un être humain. Votre grand-mère a été très importante, je crois, dans votre parcours, Svetlana. Oui, ma grand-mère était une sorte d'idéal pour moi. D'abord, elle était très belle, elle avait une très belle voix, elle chantait très bien. Mon grand-père était mort à la guerre, mais elle parlait tout le temps d'amour. Elle racontait comment il l'avait enlevée pendant un mariage. Et ces isbas que nous blanchissions ensemble, ce pain que nous faisions cuire ensemble. Et quand elle parlait de la guerre, elle plaignait toujours tout le monde. Elle plaignait les Allemands. Elle racontait que pendant la retraite, il y avait un tout jeune Allemand qui pleurait. Je veux dire, ce n'était pas du tout comme dans les livres soviétiques. Et dans votre propre famille, il y a eu des secrets. Bien sûr, comme dans tous. Например, только en Gorbachev, les parents me racontaient, que notre tœur s'est passé, que nos anciens parents aussi ont souffert. C'est pour tous. C'est pour moi, dans l'époque, je ne sais pas de famille, où il y avait des secrets. Bien sûr, comme dans toutes les familles. Par exemple, c'est seulement sous Gorbachev que mes parents m'ont raconté que ma tante avait fait de la prison, que nous avions aussi des lointains parents qui avaient souffert. C'était comme ça chez tout le monde. Je crois qu'il n'y a pas une seule famille soviétique qui n'ait pas ces secrets. À partir de quel moment vous avez décidé de devenir journaliste, Svetlana ? D'abord, mon père a travaillé à la faculté de journalisme. Et de ce qu'il y a eu de journalisme, il a eu de la front. C'est comme un genre de gène de père. Il a eu de moi, je crois, de l'enfant. Je, de l'enfant, il a écrit des histoires, je lisais des livres. D'abord, mon père avait fait des études de journalisme. Il étudiait dans un institut de journaliste quand il est parti sur le front. Ce gène qui venait de lui, il était pour ainsi dire en moi depuis l'enfance. Quand j'étais petite, j'écrivais des poèmes, je lisais des livres. Je crois que j'ai toujours su cela en moi. J'ai toujours voulu écrire. J'étais fascinée par le monde dans lequel je vivais, toutes ces histoires racontées par ces femmes, la beauté de la nature. Tout cela demandait à être mis en mots. Et comment avez-vous choisi vos thèmes de recherche ? Nous, on vous connaît en France pour votre premier ouvrage traduit en français, Les Cercueils de Zinc, qui est un livre connu, reconnu, qu'on a lu, qu'on a beaucoup vu au théâtre aussi, parce qu'il a été beaucoup joué au théâtre. À partir de quel moment vous avez décidé d'aller vous rendre sur le front ? Je crois que vous y êtes allé très tôt, sur le front de la guerre entre la Russie et l'Afghanistan. Alors, quand j'ai accueilli en journaliste, j'ai commencé à travailler en gazette, et j'ai beaucoup rencontré en poés de femmes, qui étaient en guerre. Et j'ai beaucoup marqué les histoires de la guerre, et j'ai commencé à travailler en guerre. «Неженское лицо» уже работали в Беларуси. Адамович, Янка Брыль. Такая книга была сделана «О блокаде в Ленинграде» с Даниилом Граниным. И вот так у меня родилась идея сделать вот эту книгу. А потом уже эта книга потянулась за свои другие. Я стала идти вслед за историей, за тем, что происходит. Когда я закончил мои studies на факультет журналисты, я начинал работать для журналистов. И, когда я работал, я встретил многие женщины с днем на войне. И эти речи с днем на войне с днем на войне с днем на войне. Это было, честно, что мой первый книг, «Алдамович, Анкабриль», и, конечно, я могла быть виноватом, в книге, Даниил Гранин, в «Бокусе в Ленинграде». И мне пришла идея для того, чтобы писать, «Алдамович, Анечу писать». Уже... Уже многие... Никакой игре, Никакой фантазии, потому что реальность намного страшнее. Я род Bingкенки. И, конечно, я в основном, есть, если я покинал, что, если вы пишете, на войне, в том, что я написали. Когда мы писали на войне, с ним, я не могла быть в Москве, но в Москве, что, когда я был в Москве, в России, когда я работал, не просто запрошусь, вы решили, чтобы не опинить. И, конечно, в принципе, это важно, чтобы принимать на войне. Я имею в день, в его раноси, в нужной, в жизни, un homme qui s'est fait tuer, voire un être humain tué, tué à la guerre, pas ici, en temps de paix, on se met à écrire différemment, évidemment. Il n'est plus question de jeu, d'invention, parce que la réalité est bien plus terrible. Et puis, je me souviens de cette sensation, quand on nous a donné un fusil, cette sensation d'avoir une arme dans les mains. On ne peut pas écrire cela à partir des mots des autres, quand on a eu soi-même une arme entre les mains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Oui, bien sûr, je vais trouver des témoins, et ils me racontent comment c'était. Je me souviens être allé voir un pilote d'hélicoptère qui avait travaillé là-bas. Il était déjà mourant, il était en train de mourir, il avait très envie de me rencontrer, de me parler. Et il m'a dit, écrivez, peut-être que nous on n'a pas compris, et que vous, vous ne comprendrez pas, mais il faut que cela reste. D'autres gens viendront, eux y comprendront. Parce qu'à ce moment-là, du point de vue philosophique, pour moi du moins, c'était une énigme intellectuelle. Ce n'était pas seulement des souffrances, mais aussi une grande énigme intellectuelle. Il y avait tellement de choses nouvelles, les souffrances des gens, des animaux, tout cela formait un tout, c'était complètement nouveau. Il y avait des questions qui ne s'étaient jamais posées auparavant. Je me souviens qu'à l'Académie des sciences, on disait, oui, les gens, on va les prévenir, les évacuer. Mais comment faire avec les animaux qui sont dans le bois, dans les forêts, dans le ciel ? C'était complètement fou. Et vous, quand vous faites ce genre de travail très dur, très difficile, est-ce que vous avez l'impression d'être un acteur ou un témoin de l'histoire, Svetlana Aleksevitch ? Je suis un acteur ou un acteur. de l'escalier et s'il est d'avis t'il происходia c'est vrai c'est une question intéressante ça je pense que je suis plutôt une enquêtrice une chercheuse j'étudie ce qui se passe bien que j'ai beaucoup de casquettes je suis aussi bien enquêteuse que prêtre sociologue tout ça à la fois et aussi tout simplement un être humain curieux qui a envie de comprendre et puis bien sûr un écrivain mais vos livres gênent les cercueils de zinc ont été longtemps interdits pourquoi l'escalier ? Mais les gens ne sont pas prêts à la vérité. Et parce que j'ai réveillé mon mythe, et bien sûr, ce qui m'a beaucoup aimé. Et avant d'abord, il m'a aimé les gens seuls, pas seulement à l'homme. Je ne me souviens pas de l'histoire quand la mère avait l'un seul son, ils l'ont pris à la guerre en Afghanistan et ils l'ont fait très vite. Mon livre « La guerre n'a pas un visage de femme » a été interdit pendant longtemps. Pour les cercueils de zinc, j'étais traduite en justice. Les gens ne sont pas prêts à entendre la vérité. Et comme je démolis des mythes, bien sûr, il y en a beaucoup à qui ça ne plaît pas. Et avant toute chose, ça ne plaît pas aux gens eux-mêmes, pas seulement aux autorités. Ils ne l'ont même pas en train de s'occuper, ils l'ont fait à la guerre. Ils l'ont vite fait. Je l'ai écrit, il y a un livre très fascinant. Et quand ils m'ont soudé, ils l'ont pris à la guerre contre moi. Je lui dis, « A vous, Natacha, que vous faites ici ? » Et elle me dit, « A moi, je n'ai pas besoin de la vérité, je suis besoin de son père. » Je n'oublierai jamais cette histoire. Une mère avait un fils unique et il avait été envoyé faire la guerre en Afghanistan. Il avait été tué là-bas, très vite. D'autres mères m'avaient amenée auprès d'elle alors qu'elle veillait devant le cercueil, dans un tout petit appartement. Elle criait, « Raconte, raconte la vérité ! » Il a travaillé comme menuisier trois mois dans la dacha d'un général et on l'a envoyé se battre, sans même lui avoir appris à tirer. J'ai mis son récit dans mon livre. Et pendant mon procès, elle est venue au tribunal pour témoigner contre moi. Je lui ai dit, « Mais qu'est-ce que vous faites ici, Natacha ? » Elle m'a répondu, « Je n'ai pas besoin de ta vérité. J'ai besoin que mon fils soit un héros. » C'est bien que mes livres ne se sont pas heurtés seulement à une résistance de la part du pouvoir, mais aussi de la part des gens eux-mêmes. Les gens ont l'habitude de vivre dans le cercle, dans le monde de ses idées, avec ses mythes. Ils se sentent mal à l'aise quand ils en sortent. En fait, la conscience des masses est par nature mythologique. Il est plus commode pour elle de vivre parmi des notions reconnues par tout le monde. Même si c'est faux, même si c'est un mensonge, c'est familier, on y est bien au chaud, on a l'habitude de ça. Essayez un peu de les en sortir. Le chemin de la connaissance, le chemin de la liberté, c'est un chemin très douloureux. 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 C'est comme le premier variant de cette livre. Je suis allé à cette question, à la question de l'imperie, et je suis allé à la voie. Et «Zacharvée de la mort », c'est la première version de cette livre. Je suis allé à la suite de la histoire de sa pays, et cette pays s'échecée. C'est très difficile de trouver la forme et comment le faire. Et c'est aussi pour moi 15 ans. Dans cette livre, j'ai trois ou quatre histoires, mais je me suis allé à mon héros. « Ensorcelée par la mort », ce livre, c'était pour ainsi dire la première version de la fin de l'homme rouge. Je tournais autour de ce thème, le thème de l'effondrement de l'Empire, et je cherchais une voie. « Ensorcelée par la mort », c'est tout simplement la première variante de mon livre. Je comprenais bien que je suivais l'histoire de mon pays. Ce pays a disparu. Cet homme-là s'est mis à changer, et il fallait un dénouement, une fin. Mais c'était très compliqué de trouver une forme pour ça. D'ailleurs, ça m'a demandé 15 ans. Il n'y a que trois ou quatre histoires que j'ai reprises dans « Ensorcelée par la mort ». Mais je suis retournée voir mes personnages, ceux qui étaient encore vivants. J'ai de nouveau parlé avec eux, et comme le temps avait passé depuis la perestroïka, ils étaient plus francs. Leurs histoires avaient changé. Ils ne me cachaient plus ce qu'ils ne m'avaient pas raconté la première fois. Le précédent livre a été traduit en français sous le titre « Les Ensorcelées ». Le dernier ouvrage s'intitule « La fin de l'homme rouge ». Et c'est très impressionnant de vous lire, Svetlana Alekseevitch, parce que c'est une véritable partition, avec plusieurs générations qui s'expriment, plusieurs catégories socio-professionnelles. Et vous, en apparence, vous écoutez. Mais en fait, vous nous donnez à comprendre. Donc, comment choisissez-vous la répartition de vos interlocuteurs ? Et comment composez-vous cette œuvre qui est « La fin de l'homme rouge » ? Ну, во-первых, en chaque livre en place d'une livre, dans toute une lettre, depuis déjà 100, 200, 200, 200 рассказ. Je ne sais pas comment comparer, mais c'est comme un artiste, qui a créé une symphonie, un motif. Comme un artiste, il y a quelque chose de l'intuïcité, quelque chose de la façonnelle. Pour commencer, chaque livre contient une centaine de récits, ou davantage, deux cents. Généralement, je prends des notes pendant des années, j'enregistre les témoignages, disons, de 500, 600 personnes, c'est beaucoup. Je ne sais pas à quoi comparer cela. C'est comme un artiste qui, à partir d'un chaos de son, crée une symphonie. Comme un artiste. Par moment, il se sert de son intuition, par moment, il fait cela de façon rationnelle. Ce doit être des gens d'ethnies différentes. Il doit y avoir tous les thèmes importants de cette époque. Des gens de professions différentes, d'âges différents, de couches sociales différentes. Je dois composer un tableau de cette époque. Pour moi, bien sûr, la dimension musicale est très importante. La donation, le rythme, c'est très important. On a demandé, on a un carton de son qui ne peut pas voler. On a demandé, pourquoi? On a demandé, parce qu'il ne pas l'accent. Oui, c'est très important. C'est très important. Et dans les livres, on a dit, on a très important, là ces dégâts, ces dégâts, ces dégâts, ce qui s'est-à-dire qu'il y a un symbole qui s'est passé. Je ne sais pas, c'est en français, mais en russe c'est vraiment important. Et parce que la question de la falei, c'est qu'on s'agir, où nous vivons et nous vivons en Russie, Pour moi, c'était très important, dans les langues, de faire un déjeuner d'un 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 déjeuner. On m'avait demandé pourquoi, parce qu'il n'est pas beau. Oui, c'est très important. Et si on parle de mes derniers livres, les sous-titres sont très importants. Cela traduit quelque chose de musical, un rythme. Je ne sais pas ce que ça donne en français, mais en russe, ça compte beaucoup. Et comme on parle de choses parmi lesquelles nous avons vécu et vivons encore en Russie, pour moi, il était primordial de produire du mystère, un choc avec les titres. Par exemple, le titre « Où il est question de la beauté des dictatures et du mystère des papillons pris dans le suement ». Ce genre de choses. Il fallait que les titres soient très accrocheurs, très précis et inattendus, incongrues. Etant plus qu'aujourd'hui, l'homme moderne, grâce à tous ses smartphones, grâce à la mondialisation, a un sens esthétique plus raffiné, une pensée plus acérée. Il fallait que ce soit très bien fait d'un point de vue professionnel. Nous vivons dans un monde plein de belles choses. Cela se reflète dans la littérature. Regardez les IPAD comme c'est bien fait. Un livre qu'on ouvre, lui aussi, doit être fabriqué selon les mêmes règles, avec la même perfection. Tous ces mondes, ces univers sont liés. Le monde des objets, le monde de la technologie dans laquelle nous vivons. La littérature ne peut pas rester à l'écart. Mais quand on lit « La fin de l'homme rouge », Svetlana Alekseevitch, on lit toute une succession d'histoires personnelles. Or, chaque histoire personnelle débouche sur l'universel. Pourquoi et comment y arrivez-vous ? Vous vous enlèvez à quelqu'un. Comment ça a été fait ? Personne ne le sait. Je ne le sais. Mais c'est intuitif, c'est quelque chose de rationnel. Mais c'est quelque chose qui est difficile. C'est même pas de la langue. Je pense que l'écoutif est un acte, dans lequel il y a beaucoup de sens, de l'essent. C'est très difficile. Voilà, например, maintenant, je veux написar un livre de l'œuvre, de l'œuvre, de l'œuvre, de l'œuvre, de l'œuvre, de l'œuvre, et je ne suis pas encore à cette livre, parce que c'est besoin d'un autre instrument, d'autres mots, d'une autre chose, d'une autre chose, d'une autre personne. Eh bien, quand vous tombez amoureuse de quelqu'un, comment ça se fait ? Personne ne peut le dire, je ne sais pas. Il y a une part d'intuition, une part de raison, c'est quelque chose qui se produit quelque part, on ne peut même pas l'exprimer par des mots. Je pense que l'art, c'est une chose dans laquelle entre beaucoup de sentiments, d'impressions, c'est très compliqué. Par exemple, je voudrais maintenant écrire un livre sur l'amour, des histoires d'amour racontées par des hommes et des femmes, et je ne suis pas prête pour l'instant, parce qu'il faut un autre instrument intérieur, d'autres mots, c'est quelqu'un d'autre qui doit l'écrire. Alors pour l'instant, j'attends, je réfléchis. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut enclencher en soi d'autres qualités, d'autres capacités, ce sera autre chose. Je voudrais écrire deux livres, un sur l'amour et un autre sur la vieillesse et la mort, sur le départ. Ce sont des livres complètement différents, ça n'a plus aucun rapport avec cette encyclopédie sur l'homme rouge. C'est fini alors la guerre et le malheur ? Non, non, juste cette civilisation a disparu. Juste cette civilisation a disparu. Et déjà, je ne sais pas ce qu'on peut... En tout cas, j'ai tout ce que j'ai pu dire, j'ai dit ce que j'ai dit. Et les gens se sont retournés vers l'histoire de leur vie, de leur vie, de leur propre vie. Non, 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 c'est juste que cette civilisation a disparu, cette civilisation rouge a disparu. En tout cas, j'ai dit tout ce que je pouvais en dire. Et les gens se sont tournés maintenant du côté de la vie privée. En retour de quoi tourne la vie privée ? Autour de l'amour et de la mort. Il n'y a rien d'autre, non ? Alors je vais essayer, je dis bien essayer, décrire sur... Comment les Russes ont envie d'être heureux ? Comment ils vont apprendre ça ? Dernière question, Svetlana Alekseevitch. Avez-vous l'impression que votre travail, votre œuvre, a influencé une certaine classe intellectuelle en Russie ? J'aimerais bien, j'aimerais que ce livre devienne un objet de discussion dans notre société. C'est très important aujourd'hui que nous parlions de notre passé, que nous en parlions beaucoup, que nous en discutions, que nous n'ayons pas peur, parce que nous avons peur de notre passé. Nous l'avons mis sous clé, nous en avons fait un tabou, nous n'en avons pas parlé. Et un dicton en russe qui dit « Le passé est encore devant nous ». Svetlana Alekseevitch n'a pas pu réaliser son vœu et est repartie sur le terrain de l'investigation. Elle est en ce moment même en Ukraine occidentale. Elle a donné un article au journal Le Monde, voici ce qu'elle déclare. « On parle de Poutine, de l'autocratie, mais une autocratie n'existe pas dans le vide, c'est d'un Poutine collectif qu'il faut parler ». Et elle termine son article en disant ceci « Poutine a enterré mes espoirs, mes espoirs des années 90, mes espoirs d'une Russie européenne ». Merci et bravo à Svetlana Alekseevitch. Je rappelle que tous ces ouvrages sont disponibles en traduction française aux éditions Actes Sud et qu'un thésaurus regroupant trois de ses principaux ouvrages vient juste de paraître. Merci à l'équipe de Horschamp, merci à Julien Rosa, Corinne Amart, Elodie Royer, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture. Bonne fin de soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501